Salut, on se retrouve pour une petite vidéo pour parler du jeu Black Miss si je le prononce bien. J'avais fait une vidéo hier, notamment pour expliquer que le jeu, si vous l'avez précommandé, attention ou attention si vous souhaitez l'acheter le jour de la sortie, parce que beaucoup de journalistes ou d'influenceurs avaient expliqué que le jeu était buggé, qu'on avait des problèmes de performance sur la version PC, alors que beaucoup de personnes qui ont dit ça n'ont pas testé le jeu, ont écouté des vidéos qui disaient ça, etc. Donc moi j'ai fait une vidéo parce que j'ai résumé en gros les informations, et j'ai décidé d'ester le jeu le jour de sa sortie, et très manifestement je suis bluffé parce que le jeu tourne vraiment bien en 4K sur mon PC avec une config qui commence à être modeste et qui commence à vieillir, et cette config c'est tout simplement une RTX 3080 Ti, un processeur i9 de 10ème génération et 32Go de RAM. Et vraiment, quand j'ai joué à ce jeu, je m'attendais au pire, et j'ai pas eu de bug, j'ai joué une trentaine de minutes environ, un peu moins ou un peu plus, et sur mon PC, j'ai pas eu de bug, comme vous pouvez le voir dans les images, le jeu tourne vraiment très très bien, en 4K avec une bonne qualité, c'est fluide, avec le DLSS bien sûr, mais franchement ça tourne vraiment bien avec ma RTX 3080 Ti. Donc tout ce que les gens avaient dit, c'était complètement faux. Donc je suis assez surpris, et si vous souhaitez l'acheter et que vous aimez le genre, moi je vous dis, allez-y foncez, vous pouvez voir mon test de ce jeu directement sur ma chaîne gaming, je mettrai le lien de mon test du jeu sur mon PC Gamer, et également le lien sur le test de mon jeu sur mon Steam Deck, parce que j'ai également testé ce jeu sur Steam Deck, qui était soi-disant énormément gourmand, qui était soi-disant bugué, qui avait beaucoup de problèmes de performance, soi-disant, et même sur le Steam Deck, comme vous pouvez le voir sur les images, ça tourne vraiment bien, donc là c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, ou bien le grec sur le KFC. Franchement, toute la polémique qui a été faite sur ce jeu pour le casser, et le jour de la sortie, c'est... On voit que c'est complètement faux, c'est vraiment du n'importe quoi, tout ça pour casser un jeu, pour qu'au final, le jour de sa sortie, si vous allez voir sur Steam, comme vous pouvez le voir sur les images, on n'a quasiment que des commentaires positifs, que le jeu fonctionne bien, vous allez rencontrer certains bugs mineurs, mais globalement, le jeu fonctionne bien, il est fluide et beau, et bah, il est fonctionnel, il tourne vraiment bien. Donc oui, vous pouvez assister sur le jeu Day One, pas besoin forcément d'attendre un patch d'optimisation, parce que le jeu est déjà bien optimisé, c'est sûr qu'au fur et à mesure des jours et des mois, il sera plus optimisé, mais vous pouvez vraiment y jouer et prendre du plaisir, parce qu'on rencontre quelques bugs, et le jeu fonctionne bien. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour vous dire tout ça, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, à vous abonner aussi à ma chaîne Gaming, où je teste des jeux sur Steam Deck et sur mon PC Gamer, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus !